Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur ce board. Nous sommes de retour pour un nouveau témoignage. Ce qu'on a l'entend ici est extraordinaire. Un homme va nous expliquer comment un jeune voulait sacrifier sa mère pour l'argent du démon. Mais, mais quoi ? Mais quelque chose s'est passé. Qu'est-ce que c'est écoutons cette histoire ? Un jeune qui a voulu vraiment sacrifier sa propre maman pour se faire les sous. Et tout a été planifié dans un banlieue, les bobos du lasso, en fait. Là, il a monté son plan tout en faisant savoir à sa propre maman comme quoi Il y a un ami qui doit faire l'ouverture de sa mosquée. Et cette ouverture en question devrait se passer un vendredi. Donc, si la maman pouvait l'accompagner là-bas, en même temps, profiter de faire la prière de ce vendredi pour l'ouverture quoi. Je m'excuse aussi de prononcer le mot religion là. Mais au fait, c'est comme ça que l'histoire s'est passée. Donc, pour que ça ait vraiment tout son sens, il faut dire que je suis telle qu'elles sont quoi. Tout en m'excusant auprès de toutes les autres confessions, sans exception. Donc, je continue. La maman, en faisant pas un problème, a donné son févère. Et ces jours, il a demandé le véhicule de leur propre grand frère. Bon. Le grand frère n'a pas fait un problème. Il a pris la voiture. La maman a pris ses ablutions. Paf, ils ont pris la route. Ils étaient hors Bobo. La maman lui demandait qu'elle pensait que l'ouverture c'était en vide ici. Non. Son fils lui dit que c'est encore devant. Ils partent, ils partent, ils partent, ils partent. Arrivé, il s'arrête à quelque part. Il descend du véhicule en laissant la maman là-bas. Rentrer voir les gars qui devraient exécuter la maman au fait. Donc, j'avais resté. Les gens se sont venus, faisant comme s'ils connaissaient la maman pour aller à la mosquée quoi. C'est là, à ce moment-là, la maman leur pose la question. Mais, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Puis, elle est venue pour une ouverture de mosquée. Mais, apparemment, ils ne voient rien comme mosquée ici. C'est bizarre. C'est là, les deux messieurs lui disent comme quoi. Non. Son fils lui n'a pas dit les chiots tels qu'ils étaient. Et, ici, en tout cas, l'arrivée, il n'y a plus de question qu'elle retourne à la maison. Son fils est venu leur donner pour faire l'héritier, leur sacrifice, pour qu'ils se fassent des sous. La maman a dit, bon, il n'y a pas de soucis. Si tel est réellement le cas, c'est qu'elle, elle peut leur demander. C'est de lui laisser quand même comme de l'air de la prière. Elle, elle va faire ses prières avant qu'on l'exécute. L'autre a voulu refuser. Mais, l'autre binôme en question a dit, bon, ils peuvent leur permettre de faire sa prière. Donc là, on a laissé la vieille et elle a fait sa prière. Quand elle a fini, elle les a fait signer. Ils sont arrivés. Ah, il y a un parmi, qui dit à la vieille, vraiment, l'acte que la vieille vient de poser. Et vraiment, étant un malfaiteur, si elle touche un chevet de la maman, ça risque d'être compliqué pour eux. L'acte de la vieille les a dépassés de ce fait et vont laisser la vieille rentrer. Effectivement, ils se sont entendus. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont approchés du véhicule. Quand ils se sont approchés, c'est le jeune en question lui-même qu'ils ont tué. Et l'autre a accompagné la maman un peu loin pour qu'elle puisse rentrer en ville. Donc, les Américains, ils ont tué le genou. Ils l'ont laissé sur le capot du véhicule et puis rentré. Donc, la vieille a retourné à Gogo de l'Asso après un taxi pour rentrer en famille. En ce moment, tout le monde cherchait la vieille avec son fils en question. Donc, quand elle est arrivée, elle a rassemblé tout le monde. Les grands frères aussi, à qui celui à qui le véhicule appartenait, il est arrivé. C'est là que la vieille a fait ressortir ce qui s'était passé. Le grand frère demande où est son véhicule avec les frères. Ma maman a dit, bon, voilà, voilà, voilà ce qui s'est passé. Ce que son frère a voulu lui faire comme sacrifice, c'est faire les sous. Ils ont pris un autre véhicule pour aller sur les lieux, aller trouver le jeune, effectivement. On l'a tué, le seul sur le véhicule. Donc, ils ont dit, ils ont fait quoi du corps ? Personne de la famille, personne de la famille. Ils ont tout refusé, comme quoi le corps de ce jeune homme en question ne revienne à la maison. Ils s'enlèrent, étant là-bas, ils ont poussé le corps à tomber du véhicule. Et puis, ils ont fait le plus le véhicule rentrer à la maison. Ici, la morale de l'histoire, c'est juste dire que tout est vanité, de vanité. Pour ce qui est ma compréhension de cette vie terrestre-là, nous sommes tous sortis de la terre, vivre sur la terre et retourner sous terre. Mais pourquoi vouloir coûte et coûte se faire de l'argent ? Et là, je me dis encore, il y a des récits, il y a des ces choses qui ont plus de la valeur que la vie elle-même. N'en parlons pas de l'argent. On peut vivre heureux sans l'argent. Pourquoi tant de tentations, vouloir sacrifier les êtres qui nous sommes chers ? Vraiment, alors moulou moulou, avec beaucoup de prudence, et nous avons y arrivé. DMG, une fois... Wow ! Dites-moi ce que vous en pensez, c'est vraiment cru à ce monde. Bien ! Une autre femme va nous expliquer son histoire. Écoutez ce qu'elle va dire. Je peux l'intituler la cousine qui a voulu me manger dans la bourse Val. J'étais en classe de CE2. Nous étions partis au village pour les grandes vacances. Il y avait une cousine, c'est la fille, aux frères de mon papa. Bon, tout le monde sait qu'ils sont des sorcières parce que leur maman était une mangeuse de double ici. Comme on l'a l'habitude de le dire ici au Niger. Voilà ! Donc, nous étions partis pour les grandes vacances. Elle était une grande dame parce qu'elle avait des enfants qui sont même médecini en ce moment. Elle partait en bourse un jour. Elle était passée de la maison familiale. Et puis, elle m'a dit, petite cousine, si tu peux venir comme ça, comme j'ai adoré partir voir la nature, la verdure, tout ça, voilà. Donc, elle m'a prise avec elle. On était partis en bourse. Une fois arrivée là-bas, moi, je ne savais pas, étant petite quoi, genre, je n'avais pas peur. Les affaires mystiques ne me faisaient pas peur. J'ai plein d'histoires comme ça, voilà. Donc, moi, je ne savais même pas que c'était du mystique, c'est mon fait. Moi, je pensais que c'était juste de la magie. Bon, voilà. Donc, on était partis. C'était une journée là où il a plu, quoi. Il a beaucoup plu. Donc, c'était vers les quinze heures où nous étions partis. Une fois dans la brousse, la dame était... Elle avait du moins les dresses là, les notes des vieilles du village là. Tu sais, ici, quand les vieilles du village font les notes là, c'est pour quatre, cinq mois. Donc, les notes étaient... On ne voit même pas les traces au fait. On sait que c'est des notes, mais il n'y a pas les traces, voilà. Donc, on était partis comme ça. Elle était habillée en... Comme on le dit ici, marinière et pépine, avec un foulard. Les foulards là qu'ils attrèchent sur la tête. Voilà. Donc, nous étions partis. Elle avait la roue comme ça sur son épaule. On marchait, on marchait. Arrivé à un moment, j'ai vu une flaque doux. J'avais vu une flaque doux. Je m'étais arrêtée. Donc, je mettais les bâtons comme ça dedans pour que ça fasse des trucs là. Je vois le air reflet dans l'eau d'une dame qui a seulement un panne noire, un mini panne noire autour de sa hanche. Voilà. Je regarde derrière moi, je vois une dame géante, très noire, avec des yeux vraiment globuleux, mais rouge, des rouges sans. Je sais que je suis avec ma cousine. Voilà. Mais ma cousine était habillée comme j'ai eu à décrire ça précédemment. Voilà. Donc, je me suis retournée, je vois une dame géante, costaud, avec un mini panne noire qui n'arrive pas au genou, mais en dessous des reins. Voilà. Donc, je la regarde, mais sa tête était défaite. Elle avait les cheveux, je ne sais pas comment je vais dire, ébourifiés comme ça. C'était autre chose, quoi. Cheveux l'homme, mais il n'était pas couché sur son corps. C'était... On me dirait qu'il est horrifié, quoi. Elle me fixait. Ah! Maintenant, la dame, après combien de maternité, elle avait sept enfants en ce moment. Mais maintenant, elle a tout donné de la sorcellerie, ça lui est seulement deux. Voilà. Ça aussi, c'est une autre histoire, je vais revenir un jour là-dessus, si Dieu le permet. Donc, je la regarde et je me suis mise à rire. Moi-même, je ne sais pas. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre comment j'ai pu réagir de la sorcellerie. Et je me suis mise à rire, mais j'ai dit, mais attends, ça c'est de la magie. Donc, je vais l'appeler. J'ai dit... Bon. Ah! Je lui ai dit, mais Ah! Donc, tu sais faire de la magie comme ça? Elle me fixe. Elle me regarde. Elle a fait envie, ça je suis vraiment si vert. Moi, je lui ai riais. Je lui ai dit, ah! Donc ça là, c'est de la magie. Je lui ai dit, c'est seulement il y avait mes frères et puis mes amis, je vais leur montrer que Ah! C'est faire de la magie. La dame me regardait. Donc, je ne sais pas. C'est comme si une voix m'a dit de dire, je ne peux pas comprendre jusqu'à présent. Quand je me souviens de ça, je me dis, attends, mais j'ai fait comment pour réagir comme ça? Donc, c'est comme si on m'a sifflé dans les souris. J'ai dit, mais attends, tu penses quoi? Que toi, là où tu es, tu peux le savoir. Ma chère, regarde, retour, comme tu étais. À ton état normal, on va rentrer, c'est nul. Sinon, on va passer l'éternité ici. J'ai dit, tu ne vas rien me faire. Donc, j'ai dit ça à l'encore. Je t'assure, elle s'est retracie. Elle a retrouvé sa forme normale. Avec ses habits, tout, je la regardais. Après, les notes étaient retournées sur sa tête copiezement comme elles étaient. Elle ne m'a pas parlé durant tout le chemin du retour. Maman, je m'en foutais. J'écoutais souvent les oiseaux qui créaient, qui chantaient, qui tout. Donc, mais quand on était venus, le jour-là, ma maman m'avait tabassée. C'est parce qu'elle nous attendait avec mes oncles et tout. Tout le monde était au bord du village. Au bord de là, on me cherchait dans tout le village. On me cherchait. Donc, il y a quelqu'un qui a dit qu'il m'a vue avec Hawa. On a pris le sentier là. Ils ont pris le sentier. Ils ne nous ont pas vus. Donc, on venait. Elle était devant avec Hawa. J'étais derrière. J'écoutais des quinquies, les bas, tout ça, sur la rue. Je m'en foutais. Je n'avais même pas eu un tic de peur dans mon cœur. Jamais. On est revenus. Le jour-là, ma maman m'avait tabassée copieusement. Elle m'a dit que tout ce qui va me dire de venir l'accompagner en bourse de ne pas partir. J'ai dormi normalement de la nuit-là, mais ma maman n'a pas fermé un seul oeil. Donc, je me refais pour pisser là. Donc, je la vois assise sur le tapis. Elle était en train de prier, 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 prier. Moi, mes mots de tête, j'ai pas eu. Tu vois. Donc, c'est un jour. Donc, on parlait. Elle était avec sa soeur et son frère. La Hawa en question. Elle m'a dit, mais la fille là. Tu sais que tu es sorcière. J'ai dit, qui moi ? Elle m'a dit. Elle m'a dit, mais même si je suis sorcière, je ne mange jamais les gens. Et puis, je ne sais pas de là où c'est sorti de ma bouche comme ça. C'est après des années que j'ai su que vraiment, c'était une sorcière. Et puis, que ce sont des manches de doublé et tout. C'était ma petite histoire. Waouh. La sorcellerie pure. Viens, nous allons coûter quoi ? Un autre témoignage ? C'est parti. Alors, comme je disais, les taximètres, on les prend individuellement. Il peut partir de commune en commune. Voilà. Ici, il y en a dix communes. D'accord. Alors, mon histoire, je vais la nommer. Le fantôme bienfaisant. Bref. Et comme je dis que j'ai toujours l'habitude de monter devant avec le taximètre, causer longtemps, échanger, papoter. Alors, moi, j'ai quitté la commune de Cocodip, la commune de Poï, c'est-à-dire Yopougon. Et quand on va vers Yopougon, avant d'arriver, on a la grande forêt privée. Et qui est sur le côté droit qu'on appelle banco. Bref. Alors, généralement, il y a plein de choses qui se passent par là. Donc, quand tu dois traverser cette forêt, c'est pas la forêt que tu traverses, mais tu passes à côté juste. Et là, t'es censé vraiment être amie et cool et sympa avec le taximètre. Parce qu'on sait jamais. Bref, moi, j'aime bien m'asseoir des voix comme je vous disais. Ok. Donc, j'ai commencé à causer avec le taximètre, un peu de tout et de rien. On parlait des histoires de la vie et puis des taximètres et tout ça. Donc, il vient me conter une histoire concernant un taximètre. Déjà, il dit que quoi ? Il y avait un taximètre, mais qui était un subordonné. C'est-à-dire que quand lui vient, c'est pas lui le titulaire de la voiture. C'est quand il y a d'autres repos que lui conduit la voiture. Alors, c'est comme ça que le subordonné, c'était quelqu'un qui était vraiment calme et humble, mais qui aimait beaucoup aller chez Yaman Marabo en particulier, chez qui il partait habituellement, qui lui demandait de toujours faire des sacrifices, des dons, de toujours donner, 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 donner. Alors, du coup, on finit en fait. Donner, donner, alors qu'en réalité, il n'était pas régulier sur la conduite. Donc, il n'avait pas vraiment d'argent. Et il était évidemment marqué une fois. C'est-à-dire que sa femme lui dit, mais attends, on n'a pas d'abord l'argent, mais tout le temps, tu vas faire des sacrifices, tu vas donner l'argent. C'est toi toujours qui vas donner le peu qu'on n'a pas aux autres. Tu vois, c'est vrai qu'il s'est occupé de sa femme normalement à la maison, qu'il prenait soin d'elle. Mais au-delà de cela, il prenait aussi les dons et les sacrifices que Marabo lui demandait de faire. Question. Et c'est comme ça que sa femme, un jour, elle était fatiguée. Elle a fait une réunion, elle n'y avait plus de lui parce que c'est la galère déjà qu'il fait, mais il n'y a pas d'amélioration dans sa vie. Ça devient pire que son Marabo, c'est un gros menteur. Donc elle, elle ne peut pas rester avec un homme qui n'arrive même pas à la nourrir en fait. Le béaba, la nourriture, les vêtements et tout ça, c'est compliqué avec lui. Vu qu'il n'est pas tu, tu le laisses sur un véhicule. Alors le gars de lui, il ne peut pas l'obliger, il la laisse partie. Mais il n'arrêtait pas avec ce Marabo qui le conseillait de toujours faire des dons. Quand il vient checker, checker, c'est-à-dire quand il part sur son Marabo, voilà voir, le Marabo lui dit voilà, voilà ce qu'il faut faire comme don, voici ce qu'il faut donner, voici ce qu'il faut donner. Voilà, en Jula, on appelle ça des Sarakas. Voilà. C'est le chauffeur du taxi qui m'explique. Et un matin, des moires, des années, il était toujours accroché à son Marabo, sans vraie chute, sans une vraie chute, sans qu'il ne voie un petit miracle, qu'il voie même un nuage à sa vie ou un changement. C'était la galère, c'était pareil, mais il ne laissait pas son Marabou là. Aïe, on se demande mais qu'est-ce que le Marabou là même il lui a apporté, il l'apporte. On ne sait pas si c'est un bassin ou qu'est-ce qu'il y a. Pourquoi le gars il ne prend pas conscience que son Marabou là c'est un menteur. C'est quoi tu fais depuis que ta vie n'a pas d'impact, tu n'es même pas tu, tu laisses un véhicule, c'est compliqué. Voilà. Un jour, le mec, c'était son jour de rerouler, et il y a un monsieur qui ne monte pas derrière. Comme je vous ai dit, généralement ici les taxinettes, les taxicompteurs, les jeunes s'assoient derrière, se mettent à l'aise, s'ils ont une marchandise, la posent là derrière, ou bien un sac à main, en tout cas se mettre à l'aise. Le monsieur ne monte pas derrière. Je lui ai dit, je ne te prends pas la journée parce qu'aujourd'hui j'ai des couss à faire, je veux que tu m'accompagnes partout. Quand je finis les couss, je te pèse ce que je te dois. Ce qui est sur facture quoi. Et à cette période, il y avait des militeurs, des militeurs, c'est-à-dire que le taximet pouvait compter bien. Donc quand il y a la journée, vous attendez et vous donnez le prix. Mais il y avait des militeurs au-dessus du taximet, donc ils comptabilisaient le taxi pendant qu'il roule. Voilà. La journée entière, il passe avec le monsieur dans des courses, dans des courses, dans des courses, etc. Et arrivé jusqu'au soir, le monsieur lui dit, ma dernière destination, c'est à Port-Boué. Port-Boué, c'est une commune où se trouve l'aéroport d'Abidjan près. Donc Port-Boué, le maître va. Et au pas loin, au rond-point, on a une morgue. Le gars dit qu'il descendait de la mort. Donc le monsieur gare. Le taximet gare. Il attend que le monsieur dise au monsieur la somme exacte. Il attend que le monsieur le fait. Le monsieur répond par derrière à mon frère, où je suis là. C'est vrai qu'on a fait les courses toute la journée. Et je t'ai retenue toute la journée. Je t'ai pas permis de travailler avec des personnes que moi. Mais franchement, je n'ai pas l'argent. Mais j'ai un sac. Faut prendre ce sac. Comprenez l'étonnement du taximetre qui se retourne pour regarder. Derrière. Pour poser la question au monsieur, mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quand il se retourne, on ne voit plus le monsieur. Il commence à avoir la chair de poule. Il sort du taxi. Il commence à regarder à gauche. Je commence à regarder à droite. Il touche tout. Il soulève son capot. Il commence à rester tranquille. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est ? Mais, 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 qu'est-ce qui se passe ? Et quand il ouvre le derrière, c'est-à-dire l'arrière de la voiture, le monsieur était assis, effectivement, il voit un sac. Son cœur commence à battre la chamade. Mais le sac, là, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Est-ce que c'est un serpent ? Est-ce que c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que je fais ? Il s'assoit dans le taxi à nouveau. Il réfléchit. Son cœur bat. Il tourne, tourne, tourne. Il doit, il doit rendre compte ce soir parce que, attends, tu as travaillé avec le taxi toute la journée. Tu n'as pas l'argent pour donner au propre que tu fais comme moi. Donc, il respire bien. Il prend un bon coup. Puis, il va ouvrir la petite mallette du monsieur en question. Quand il ouvre la mallette, ce sont des pierres précieuses. Toutes les pierres que vous ne pouvez pas vous imaginer, qui sont très précieuses dans ce sac. Je vous dis des pierres précieuses. Vous n'êtes pas que je rancherie. Imaginez-vous des pierres précieuses qui peuvent rendre millionnaires ou personnes ou milliardaires. C'est comme ça que le gars, il va gérer son affaire avec son boss là-bas avec le taxi. Et il commence à investir dans une autre commune qu'on appelle la Bobo. Ici à Bidjan, c'est une commune, il y a beaucoup de personnes, mais principalement un groupe de commerçants qu'on appelle le Choula, ici en Côte d'Ivoire. Donc, ils commencent à effectuer des réalisations, maisons, business, etc. Ils commencent à avoir des voitures. Et ça commence à jaser dans le quartier. Et les gens se disent, attends, lui, il a fait un médicament là. Dans quel coup, quelqu'un qui avait faim, qui n'avait rien à manger, sa richesse du jour au lendemain. Juste à la mort, c'était les gens comme ça, précieux, c'est lui. Il sentait que les gens avaient de mauvais yeux, de mauvais regard. C'est là qu'il a expliqué à tout le monde ce qui lui est arrivé. Et ce jour là-bas, il a appris les pierres précieuses, il est parti de montrer son marabout. Il lui a dit que ce sont ces dons qu'il a effectués depuis combien d'années qui ont payé aujourd'hui aussi. Ce sacrifice qu'il a fait, les dons qu'il a donnés aux pauvres, c'est le génie de tout ça, de ce bien-là qui est venu le remettre. En raison de sa fidélité, de sa croyance. Et c'est comme ça que tout le monde a commencé à le respecter dans son quartier, dans sa mosquée. Et les gens ont commencé à lui donner des éloges et ont compris le bienfait de ne jamais avoir. Bref, je viens en conclusion vous dire quoi. La vie, il y a beaucoup de personnes méchantes, ingrates, qui sont noires, qui sont obscures. Mais le bien ne doit jamais quitter ta vie, ta mère, ta personne, parce qu'il y a le mal. Et fais toujours le bien, autant que tu peux le faire, tant que tu respires. Parce que ce bien-là, un jour peut te sauver de beaucoup de choses. Et il est important de rester humble et effacé. Qu'il a conduit le monsieur toute la journée, il n'a pas bronché, il ne s'est pas fâché, il ne s'est pas énervé. Donc, il y a des personnes comme ça, qui viendront vous tenter un jour. Mais il faudrait que votre bon côté soit plus élevé que le côté obscur dans votre vie. Donc, soyez bien déduqués, soyez bien élevés, soyez polis, respectueux. Et soyez toujours bons les uns envers les autres. Alors, c'était mon apport. Waouh, ça c'est incroyable ! Vous attendez ça ? Waouh ! Vraiment, c'est une très très belle histoire. Nous allons écouter une histoire en tout commun, soyez prêts. Cette histoire me concerne. Et cela s'est passé récemment. Alors, comme titre de mon histoire, je peux vous donner le titre comme le colis mystique. Alors, je vais vous raconter l'histoire. En fait, il s'agit de ma copine qui était enceinte de mon fils. Et déjà, elle était à terme. Donc, elle est allée à l'hôpital le jeudi de la semaine dernière. Jeudi soir, oui. Et le lendemain était vendredi. Donc, elle était toujours à l'hôpital. Et le samedi 20 mai qui vient de se passer, elle a enfanté mon fils. C'était un garçon. Donc, elle m'a fait signe et je suis allée à la région à l'hôpital. Et d'ailleurs, elle n'a pas dit à sa famille qu'elle avait accouché. Donc, il n'y avait que sa grande soeur et moi qui était au courant. Donc, je suis allée à l'hôpital aux environs de 19h. Arrivée à la barre, j'ai porté mon fils. Et sa grande soeur était aussi là, qui l'assistait et a passé la nuit américaine. Maintenant, aux environs de 20h, je rentre chez moi. Déjà, une fois qu'elle a accouché l'enfant, vu que la salle, la maternité était pleine d'autres femmes qui avaient aussi accouché. Alors, on lui est donnée dans un autre hôpital. Elle était seule et dans une seule chambre. Elle était seule là-bas. Pour que le lendemain, quand certaines femmes libèrent, là, elles descendent à la maternité. Donc, je suis rentré chez moi. Elle a dormi là-bas avec sa grande soeur. Les deux et l'enfant, ils étaient trois. C'était une petite chambre. Donc, ils ont dormi là-bas. Maintenant, le lendemain, quand je reviens à l'hôpital, elles étaient déjà à la maternité même. Je suis allé, arrivé là-bas, j'ai vu l'enfant, j'ai porté l'enfant. Du coup, elle m'a relater quelque chose de mystérieux. Elle m'a dit qu'elle s'est réveillée aux enfants de trois heures, l'enfant pleureux. Et elle s'est dit que l'enfant avait chaud. Un nouveau-né d'un jour seulement, elle s'est dit que l'enfant avait chaud. Mais du coup, en voulant déshabiller l'enfant, elle a trouvé un colis au pied gauche de l'enfant. Elle se demande que ce colis sort d'où ? Et commençait à se poser les questions. Peut-être, c'est son père qui est venu porter l'enfant et ami. Peut-être, c'est les médecins qui ont mis. Voilà mes relatives là à l'hôpital. Je lui dis que maintenant, j'ai porté l'enfant devant toi. Comment est-ce que je mets le colis au pied de l'enfant sans t'aider ? Donc voilà. On commence à se poser des questions. Elle me dit que non, c'est pas elle qui a mis le colis sur le pied gauche de l'enfant. Et du coup, qu'elle a vu ça et s'est dit que c'était moi. Et elle a retiré derrière le colis. Elle a plutôt maintenant porté sur le bras gauche de l'enfant. Je lui dis que non, c'est pas moi. Voilà, on s'est renoncé aussi au pied aux médecins. Les médecins nous disent que non. Comment ils peuvent mettre le colis sur l'enfant de quelqu'un sans leur autorisation ? Non, ce n'était pas les médecins, ce qui est étrange. Voilà, à la salle, avec d'autres mamans de là-bas, on commençait à couviter ensemble. C'était vraiment mystérieux. Bon, vu qu'on a parlé comme ça, je suis rentré chez moi. J'ai dit que je ne vais pas laisser passer. Je vais aller faire des recherches. Et j'ai retiré le colis. Je suis rentré avec. Je suis rentré avec le colis, je suis musulman. Je n'ai pas eu vraiment l'intention d'aller faire chez un marabout pour qu'on puisse regarder. Il fait quelque chose. J'ai essayé de parler sur les gens. Bon, on a dit que bon, peut-être c'est la maman qui a mis pour me faire peur. C'est là qui dit que non, ce n'est pas elle qui a mis cela. Et voilà. J'ai dormi. Je dormi. Je dormi moi. Je rêve. Qu'est-ce que se passe dans mon rêve ? Je rêve qu'avec ce même colis, je suis chez un marabout en train de vouloir voir vraiment qui a mis ce colis sur le pied de l'enfant. Voilà durant mon rêve, je suis chez le marabout, il prend une feuille, il coupe et du coup il fait des incantations et quand il ouvre la feuille, il y a un nom qui sort au nom de Vérenice, il me montre le nom de papiers que voilà celui qui a mis le colis sur ton avant et il me dit que cette femme est à l'hôpital. Tout cela se passe dans mon rêve, voilà j'arrive à l'hôpital, toujours dans mon rêve, en un bout de temps, vous connaissez les rêves, je sors à l'hôpital, je prends la feuille, je lis, s'il vous plaît qui est Vérenice, il y a une jeune femme qui avait aussi accouché à l'hôpital, elle était là et je lui avais vu quand j'étais à l'hôpital en journée, quand je dis qu'elle est Vérenice, elle dit que c'est elle, je dis que ok, est-ce que tu connais l'histoire du colis sur mon fils, un médicain lui elle connaît, voilà j'ai dit pourquoi tu as mis le colis sur le pied de mon fils et en plus vu que quand on l'a accouché, il n'était même pas dans cette même salle avec toi, un médicain lui a dit qu'elle a mis le colis sur le pied de mon fils parce que ce colis allait absorber de l'eau sur mon fils, tout cela se passe toujours dans mon rêve et je lui demande maintenant, mais vu que quand on l'a accouché, on ne l'a pas interné ici directement, on l'a plutôt envoyé dans l'autre chambre parce que ici était plein, comment as-tu fait pour aller là-bas et à l'issue vu que sa maman a dit que la porte était fermée quand elle dormait, en volant mes réponses à cette question, je me suis réveillé, lui trouver ce rêve étrange, voilà le lendemain matin je m'en vais à l'hôpital, quand j'arrive là-bas, je vois la main de mon fils, quand j'ai fini de lui relater, c'est la question, mon rêve quoi, elle me dit qu'effectivement, la fille dont je parle, elle a vu la fille et en plus cette fille était chrétienne, et quand elle me dit que cette fille est chrétienne, le nom Virginis, je pense que c'est chrétien, alors je suis à Foumban et on connaît les prénoms et les noms des musulmans, voilà quand je lui relève ça, elle me dit qu'en plus, la fille en question qui avait accouché que c'est son fils qui est mort, et effectivement, je suis arrivé là-bas, je n'ai pas vu la fille en question, elle m'a dit que oui, que ce matin, son fils était décédé, elle est sorti le matin et elle allait enterrer son fils, il trouvait vraiment cela très étrange encore d'ailleurs, voilà, je me suis dit, ah, je ne sais pas si mon rêve est vraiment vrai, ou bien ce rêve me disait plutôt qu'elle allait perdre son fils, donc je ne sais pas, donc jusqu'aujourd'hui, vraiment, je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est vraiment passé, et présentement, j'ai toujours le colis, c'est chez moi, donc je ne comprends pas si vraiment vous avez des idées, ou vous pouvez m'aider à répondre ou résoudre ce problème, donc je vous attend à les commenter. Dites-moi ce que vous avez passé, bien, écoutez-moi maintenant tout le monde. Moi, je suis togolaise, je vis au Gabon, donc je travaille dans un restaurant que je dois terminer, non ? Bon, je vis à Libreville, précisément. Et je loue une chambre où je vive avec une de ma petite soeur. Ma petite soeur, elle travaille dans un bar où elle termine vraiment tard. Parfois, il y a la maison à deux heures, trois heures, une heure, quand elle rentre tôt, c'est zéro heure. Et moi, à mon restaurant, je termine à rien trois heures. Donc, c'était un samedi, je suis sorti, et j'étais au boulot. Après le boulot, bon, puisque son boulot n'est pas loin de la maison, et moi, si mon restaurant n'est pas trop loin de la maison, on était dans le même quartier où on travaillait. Donc, un soir, un samedi soir, je termine le boulot, je suis allée chez elle. Bon, comme d'habitude, quand je finis sur la route de la maison, je m'arrête toujours chez elle. Et puis, après, elle continue à la maison. J'ai une petite qui ne vit pas à Libreville. Elle entoure. Je crois que les dames qui sont ici connaissent tout. Donc, elle vient toujours. Parfois, elle vient. Elle vient passer le week-end chez moi et à Libreville. Et elle retourne chez elle. Après le week-end, elle part. Donc, la petite était là comme c'était une petite aussi qui aimait beaucoup les grooves et tout. Donc, à chaque fois qu'elle vient, elle est toujours avec ma petite soeur qui travaille dans le bar. Parce que c'était un bar qui... Il y avait l'ambiance en fait. C'était un bar qui chauffait et tout. Donc, elle, à chaque fois, elle reste toujours avec ma petite soeur là au bar là-bas. Après le boulot, les deux descendaient à la maison dès les 3 heures. Parfois, même 4 heures. Et moi, quand j'ai terminé toujours mon boulot dès les 3 heures, je rentre à la maison. Je me lève et puis je dors. Dans le jour, là, c'était un samedi. Je suis arrivée chez ma petite soeur. Ma petite soeur qui était souvent en temps pour l'année était là. Donc, je l'ai vue. J'ai dit bon, moi, je suis passée juste pour faire un coucou. Je rentre déjà. Bizarrement, la petite, ma petite qui quitte souvent, elle tourne pour venir nous en visite. Elle me dit qu'elle veut aussi rentrer. Elle est fatiguée la soirée. J'ai dit, ah, toi. Depuis quand tu rentres tôt comme ça là, finit que 23 heures et aujourd'hui, ça me dit un plus. Elle me dit, non, elle a sommé. J'ai dit, ok, donc on descend alors. On est descendu, on est allé à la maison, on s'est lavé, on dort. Je crois, à deux heures, on attendu. Quelqu'un qui cognait la porte, prit tellement notre porte. Et je précise que là où on louait, il y avait des chambres alignées. Il y avait des chambres alignées et moi, j'étais à la troisième porte. Donc, j'entends quelqu'un qui cogne. Avec violence, en fait, on cognait fort. Et quand je regarde, il est deux heures. Donc, je me lève. Je ne cherche même pas à demander si c'est qui. À même temps à moi, j'ai juste imaginé que c'est ma petite fille qui a peut-être terminé le douleur. Donc, voilà pourquoi elle est venue cogner comme ça. Quand j'ouvre la porte, je vois, c'est une fille que je ne connais pas qui pousse la porte. Elle rentre. Elle me dit, ferme la porte, ferme la porte. J'ai dit, ah, ma chérie, toi, c'est qui ? Elle me dit, non, s'il te plaît, ferme la porte, on me poursuit. Donc, avec la peur, moi aussi, j'ai fermé la porte. Et moi, j'ai commencé à avoir peur sans vous mentir. Je suis une vraie peureuse. Si c'est la peur, en tout cas, moi, j'ai trop peur. J'ai trop peur. Donc, j'ai commencé déjà à avoir peur. Et elle dit, non, on me poursuit. Et effectivement, quand on a fermé la porte, on a tendu des pas. Et quand j'ai guetté par la fenêtre, j'ai vu deux hommes qui sont montés et ils sont redescendus. Donc, en même temps, j'ai commencé à avoir peur. Je suis allée en soirée sur le lit. C'était ma petite là qui arrivait à la poser les questions. Parce que moi, déjà, j'étais morte de peur. Je ne pouvais plus. La peur était trop. Donc, voilà comment... C'est ma petite qui lui demande, mais... Tu sors d'où? Comment on te poursuit? Et pourquoi tu viens qu'on est chez nous? Elle dit, non. Excusez-moi. Elle dit, même... Ah! Je viens juste te dire que ça me dépasse. Donc, après, on avait nos téléphones en charge. Elle enlève nos téléphones en charge. Elle garde. Elle demande ma petite sœur l'eau. Ma petite sœur, elle donne l'eau. Elle boit. Elle prend la télécommande. Elle met une chaîne où il y a des louanges, où on met des louanges. Elle commence à prier. Elle prie, elle prie. Moi, j'ai peur. J'ai tellement peur. Je n'avais plus à parler avec elle. Donc, en priant, elle fait ces choses. Et elle saignait au niveau du front. Elle avait une robe noire. Et elle saignait au niveau du front. Comme ça, elle n'avait même pas des chaussures. Donc... C'est là où... Elle me regarde. Elle me dit, non, ma chérie. Elle m'a dit, tu as un bon cœur. Continue comme ça. Souvent, il y a des mauvaises choses qui vont t'arriver. Mais en cause de ton bon cœur que tu as, qui font en sorte que tu échappes toujours à des choses. Je dis, à moi, tu parles de quoi? Elle m'a dit, non. J'ai vu des portes. Mais je ne sais pas pourquoi je les connais chez toi. Tu as un bon cœur. Continue comme ça. À moi, tout ce qu'elle racontait, je l'écoutais pour eux. Moi, j'avais mal peur. Moi, j'avais peur. Donc, voilà comment... On est là. On ne peut plus dormir. On est là. Moi, j'ai dit que... Tout ce que j'ai pu leur demander, c'est qu'à un moment, tu as dit qu'on te poursuit. Dans le monde de tes parents, on va les appeler pour leur dire que non, tu es en danger. Et tu es ici. Donc, tu vas rentrer demain. Elle a dit non. Et je l'ai demandé, tu t'appelles comment? Elle m'a dit, je ne peux jamais oublier. Elle m'a dit, elle s'appelle Deborah. Donc, comme ça, on est là. Il était deux heures, trois heures, quatre heures. Elle m'a dit que moi, elle est rentrée. C'est là où je lui demande, Maman, tu vas rentrer comment? Il y a encore le noir. Il fait encore tard. Ce n'est pas encore le matin. Donc, moi, je ne peux pas ouvrir ma porte pour que tu puisses sortir de là à l'heure. Parce que... Quand tu es rentré ici, il y a deux ans qui sont passés. Je ne sais pas s'ils sont encore dehors ou pas. Donc, je ne peux pas ouvrir la porte pour que tu puisses partir à l'heure. Elle m'a dit, non, 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 je vais rentrer. Je vais rentrer, ne vous inquiétez pas. Je vais rentrer. Je dis, ah, tu veux rentrer à l'heure là? Toi qui dit que nous, on te poursuivait. Je n'avais pas peur de sortir de là à 4h du matin. Attends, à 6h, tu vas partir. Elle dit non. Elle veut partir. Elle veut partir. Puisqu'elle insistait. Après, elle nous a remis nos téléphones. Elle nous dit, non, vous savez pourquoi j'ai pris votre téléphone? Je ne voulais pas que vous me filmiez. Donc, moi, j'ouvre la porte discretement. Elle sort. Elle me dit, non, je peux prendre la babouche là. J'ai une babouche devant la porte avec laquelle je pars à la douche avec. Elle me dit, je peux prendre la babouche là. J'ai dit, oui, vas-y prends. Et après, elle est partie. Je t'ai dit que DMG, la peur de ma vie. Donc, c'était l'histoire que je voulais vous raconter. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus jamais revit la fille. Je ne sais pas qui elle était. Je ne sais pas qui elle est. En tout cas, après ça, j'ai raconté peut-être aux grandes personnes. Il y a certains qui disent, non, c'est une morte. Elle était déjà morte. Il y a des gens qui disent, je suis ingénie. Il y a des gens qui disent, non. Je dis, ah, moi, ce qu'elle fait, j'ai eu peur. J'ai eu la peur de ma vie. J'ai eu la peur de ma vie. Donc, c'était ça mon histoire. Je peux vous dire que non, il ne faut jamais ouvrir votre porte dans les heures tardes. Même si vous vivez avec quelqu'un. Quand elle est dehors là-bas, pardon. Quand il est peut-être zéro heure, elle n'a qu'à dormir là-bas. Quand elle arrive, tout importe l'heure, pardon. Vous soyez vigilants. Ne me ferez pas votre porte à n'importe qui. Parce que, imaginez ce jour-là. On ne sait pas, la fille pouvait nous tuer là. On est venu comme nous. Ça devait être un esprit qui devait nous faire du mal. Vous voyez. J'ai plein d'histoires. Wow, dites-moi ce que vous avez pensé. Bien, nous allons écoutons comme nous. C'est parti. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de ma copine qui est devenue riche, qui a vendu son bébé pour être riche. Et a sacrifié son bébé pour être riche. L'histoire de ma copine du quartier qu'on a fréquenté ensemble. On a fait l'école coranique ensemble. On marchait ensemble de temps en temps. On marchait ensemble. Bon, comme elle avait... Elle ne fréquentait pas. Bon, moi je suis partie à l'école. Elle faisait des petits commerces, les articles de cuisine. Elle vendait tout. Subitement, un jour, elle voyage. Elle part pour Gawa. Elle part... Dans le bus, elle fait la rencontre d'un monsieur, très riche aussi, d'un monsieur. Ils ont coursé dans le bus. Ils ont pris contact. Ils sont devenus des amis. Chaque fois, le monsieur l'appelle. Ils causent ensemble. Ils bavardent. Ils racontent leur commerce. Ils racontent comment j'ai acheté la marchandise. Le monsieur aussi. Il raconte, t'as pas de problème. Le monsieur partait acheter les marchandises aussi. Lui, il partait. Le monsieur, lui. Il partait acheter les marchandises au Nigeria. C'est comme ça qu'ils ont pris contact. Ils sont devenus des amis. Ils sont devenus des amis. Après, un jour, elle appelle ma copine. Elle dit à ma copine que je veux te voir à Gawa. Ma copine prend la voiture. Elle arrive. Après, elle amène ma copine dans un petit village. Dans un petit village qu'on appelle Gide. Elle porte à côté de la frontière du Nigeria et du Cameroun. C'est comme ça que ma copine est partie là-bas. Elle porte ma copine sur un marabout. Il dit au marabout que voici, cette femme veut être riche comme moi. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour elle? Après, le monsieur dit que ça tombe bien comme elle est une femme. Elle peut être riche sans sacrifier quelqu'un. Mais ce qu'elle va faire comme sacrifice pour elle, c'est qu'elle tombe enceinte. Ma copine, comme elle avait l'ambition d'avoir l'argent, elle devait être riche à acheter les voitures, ce qu'elle disait. Elle acceptait sans demander les conditions. Elle est venue avec le monsieur. Ils ont fait des trucs. Elle est tombée enceinte. Même comme ça, elle voyageait, pas acheter ces trucs qu'elle venait vendre. Mais dès que la grossesse a fait un certain nouveau pas que ses parents doit savoir qu'elle est enceinte. Elle est venue vivre. Le monsieur a lui un appartement, une maison, un blé, tout, 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 tout. Elle a loché là-bas pour qu'elle doit avoir 9 mois. En 9 mois de grossesse, elle accouche. On prend le bébé pour aller faire ce qu'on devait faire avec. Ma copine accepte aussi. Dès qu'elle portait sa grossesse, elle est là. Ils sont là, ils sont là ensemble avec le monsieur. Le monsieur faisait tout pour elle. Mais dès que c'est arrivé, à 9 mois, elle était là à terme. Le monsieur la met sur le marabout. Elle accouche sur le marabout. Dès qu'elle accouche sur le marabout, le monsieur lui dit, « Bon, ce qu'on va faire avec ton bébé, il faut que toi tu restes là, tu regardes. Et tu sers le cœur. Parce que quand tu entres dans ce monde-là, tu n'as plus le cœur, d'avoir, il ne faut pas avoir pitié de quelqu'un. C'est ce que le monsieur lui dit. Il ne faut pas avoir pitié de quelqu'un. Parce que tout ce que tu fais, il ne faut pas avoir pitié de quelqu'un. Il dit, il n'y a pas de problème. Elle a accouché. Le monsieur a pris le bébé. Prendre le pilon. Le mortier est le pilon. Prendre le mortier. Venir déposer devant elle. Mettre le bébé dans le mortier. Il a mis le bébé dans le mortier. Le marabout. Il a mis le bébé dans le mortier. Ils ont mis des produits, des trucs. La fille regardait. Elle, clairement qu'elle avait la mission. Elle ne voulait même pas aussi de cet enfant. Elle a seulement porté la grossesse pour être riche seulement. Pour qu'elle doit avoir la richesse que le monsieur lui avait proposé de faire sans contre quelqu'un. C'est comme ça que le monsieur a pris le bébé. Le bébé est devenu comme les boulettes qu'on avait écrasées. Elle est devenu comme la viande hachée. Le bébé est devenu comme ça. Elle a fait sortir le bébé dans le mortier. Elle a fait sortir le bébé elle-même. Elle a fait sortir le bébé dans le mortier. Elle a fait sortir le bébé dans le mortier. Elle l'a mis dans un panier. Elle a dit dans un panier. Le monsieur a dit bon, ce bébé tu vas manger tout. Tout ce qui est ici là, tu vas manger. Puisque c'est pour la richesse que je t'ai fait. Tu dois manger ça. Mais comme tu n'es pas le seul à manger ce bébé, il faut que j'appelle quelqu'un d'autre. Vous allez manger ensemble. Elle dit comment ça. Elle dit que non. Après le monsieur a pris l'eau. La pâte du bébé. La viande hachée de son bébé. Mais que dans un poêle. Elle frit ça comme si c'était les biens qu'on faisait frit le bébé là. On l'a donné. Elle a mangé. Elle a mangé son bébé. Elle a mangé. Elle est rentré. Là où elle a quitté du Malabou, le Malabou lui a donné un délai de 7 jours. Dans 7 jours, le monsieur a dit qu'on va t'entendre et tu deviendras riche comme tu veux. Après, avec le monsieur, son fiancé qui l'avait amené chez le Malabou. Ils se sont mariés avec leur fiancé. Ils se sont mariés. Mais ils n'ont pas eu des enfants. Ils se sont mariés. Mais elle est devenue riche. Sans vous mentir, elle est devenue riche. Elle est devenue riche. Mais elle est morte en 2022. La dame, elle est morte en 2022. Ma copine. Ils ont fait ensemble. Mais elle a fait tout son posé pour accoucher. Elle n'a pas eu d'enfant avec ce monsieur. Je sais qu'elle est morte comme ça. C'est là-bas qu'elle m'a raconté. C'est que nous, on entendait ici que oui, il y a un truc qu'on peut manger le bébé. Et que tu deviendras riche. Nous, on ne savait pas que ça existait vrai. Parce qu'on prenait ça comme le padre. Les gens parlaient seulement. Effectivement, ce secteur existe au nord. Beaucoup de jeunes filles accouchent leur bébé et vendent au monsieur d'aller faire ses rituels. D'aller piler ton bébé. Ça devient comme la pâte d'arachide. Il mange. Et le monsieur mange. Faites très attention. L'odeur est mauvais. L'odeur est mauvais surtout au nord. Il y a des pratiques, des rituels que les gens font. Et c'est pas bien. Peut-être que là-bas, il n'y a pas. Mais ici au nord du Cameroun, on a des rituels qu'on fait pour la richesse qui n'est pas bien. Surtout la richesse d'épiler ton bébé. Et on fait frit. Ça, comme les biens, tu manges. Une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada A. A. Seigneur. Hm. A. 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 A.